Chers lecteurs, chères lectrices, bien le bonsoir, bien le bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous allez m'écouter et bienvenue sur mes lectures. Je sais, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo et ça me fait grandement plaisir de revenir comme ça après deux mois, quasiment deux mois et demi d'absence. Ce soir, j'aimerais vous parler du livre de Jacques Bainville sur l'histoire de France. Un livre que j'ai beaucoup apprécié tant il m'a fait redécouvrir ce qu'était mon pays et l'histoire de mon beau pays. Commençons tout de suite. Chapitre 1er Le peuple français est mieux qu'une race, c'est une nation. L'histoire de notre terre est celle d'une infinité de croisements, aussi vieux que le monde lui-même, comme le dit bien Bainville à la page 19 de son œuvre. Nous sommes au regard de l'histoire des Gaëls, des Gaulois, chassants ou s'assimilant à celui déjà sur place. Les occupants se prénomment Iber ou encore Ligours, des hommes de taille moyenne à la chevelure brun, qui constituent encore un fond de peuple français. Géographiquement, avant la conquête romaine, le dessin qui y s'offre à nous nous expose au nord comme humide. Les différences vont entre force et notre richesse intellectuelle par le brassage et le mélange entre les colonies grecques de Marseille, les cimbres d'entre Seine et Loire ou encore des Belges. La France, comme le dit si bien Bainville, est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. La conversion à la romanité Même sous Vercingétorix, les tribus anarchiques gauloises combattant vaillamment les romains n'ont jamais pu se trouver un fond commun. Mais seulement de jalouses coalitions qui dans le cas contraire les auraient unies face à l'envahisseur. C'est la guerre civile qui est un des grands vices gaulois et qui jalonnera notre histoire pour finir qui livra notre terre aux romains. Nos ancêtres gaulois étaient de grands guerriers, prêts à faire trembler l'Europe, voire même Rome, et s'en alla même conquérir des terres jusqu'en nazi mineur. Au moment du triomphe de César sur Vercingétorix en 51 avant notre ère, notre civilisation gauloise ne connaissait même pas l'écriture. Mais la capacité déjà acquise d'assimilation dans les deux sens ne s'était pas volatilisée. Non, loin de là. Les romains nous imposèrent la conversion par le feu, pardon, par le fer et le feu. Mais le dénouement, comme dans un mauvais film hollywoodien, se termina d'une manière inattendue, comme rarement l'histoire nous le propose, et sentant après la mort de César, des gaulois similés entrés au sénat romain. Il est même difficile d'imaginer, jusqu'à la chute de l'Occident, c'est-à-dire en 472, que la Gaule se soit confondue aussi bien, et il est probable que sans les romains, nous serions devenus germains. Et petite note que j'ai fait de mon cru pour accompagner ce merveilleux ouvrage de Bainville, à noter que la partie nord-est-est de la Gaule, à l'époque, est l'endroit plus germanisé avec les francs. Aussi nommé, et ça vous le verrez plus tard, notamment je pense, de tête dans chapitre 2, qu'on nomme l'Austrasie. Et la Gaule passe à d'envahisseurs, à se faire envahir. La pénétration romaine se fit parler d'apporter aux gaulois contre l'envahisseur Teuton, et elle seule doute de penser que sa stabilité eût-elle perduré. César, vu dans ses vagues permanentes d'envahissement, une brèche et le brassage de notre civilisation, permit un alliage gréco-latin, ou devrais-je dire, galorement des plus lumineux. Un célèbre discours de Tacite prête à Cérialis, après la victoire sur les Bataves, que les barbarariens, lassés de leur marée et de leur désert, cherchâmes une terre fertile, riche. C'est quand même un discours pas si désintéressé que cela. Ce qu'on appelle la paix romaine, ou la pax romana, était vu à l'époque comme une forme de stabilité. Heureux les peuples assimilés et malheureux ceux qui n'y arrivaient pas. Probus, un général romain, repoussa avec l'aide de la Gaule les germains qui s'étaient avancés avec ferveur sur notre terre. Étant barbares, ils ne laissaient que ruiner des airs jusqu'à couper des arbres fruitiers. Petit point historique qui est parallèle avec aujourd'hui, ce que fait encore aujourd'hui des colons israéliens avec des oliviers millénaires en Palestine. Un homme romain du nom de Julien, qui émettant son séjour à Paris, eut vent d'un siège jusque dans la ville de Sens. Les légions romaines se mirent en marche et repoussèrent les barbarariens jusque derrière le Rhin en leur imposant la tribu pour réparation. Pour en finir, Aetius triompha d'Attila le Hain jusqu'aux portes de Chalons avec l'aide des Visigoths et des Francs. Une victoire qui reste aggravée, celle de 451. Les Francs. Établis depuis fort longtemps sur la rive du Rhin, qui définissait naturellement le tessin géographique de la France, ils étaient comme bien d'autres barbares employés comme auxiliaires dans l'armée régulière romaine. Nommés aussi Ripuère, ils étaient ce qu'on appelle des Rénans, habitant la rive gauche du Rhin. Rome utilisait les barbares, encore plus du Rhin pour les assimiler dans un objectif je subodore de Péromène ou Pax Romana comme vu plus haut, et les Francs se virent même offrir des consuls, des soldats, et même une impératrice. Ils étaient fiers et grands guerriers, dans un gouvernement militarisé allant de Claudion, Mérové ou encore Gondobo. Des prénoms magnifiques, je trouve. C'est leur positionnement géographique aussi qui en fit d'ardents défenseurs de la Gaule, autant belges que Rénans, à la chute de l'Empire d'Occident. Les prémices de la chrétienté dans notre belle France La conversion à la chrétienté de la Gaule avait déjà atteint un fonds de commerce viable, si je puis le dire ainsi, elle aussi. Malheureusement ou pas, elle possédait ses propres martyrs, comme le montre l'Histoire. C'est par l'église de Lyon, où Fautin et Blandine, devenus martyrs, illustrés comme tels, deviendra dans ce dénouement tragique mais bénéfique pour l'Histoire, le centre d'une propagande autour de leurs bords, qui favorisera des hérétiques. La Gaule fut l'un des terreaux les plus compatifs contre cela. Les gnostiques furent chassés par Saint-Irénée, et Saint-Hilaire lutta contre l'arianisme. La non-conquête franque fut que l'église observa un point d'accroche face au barbare franc. Burgond-des-Gottes, qu'elle considérait comme tel, elle a vu un moyen pour au moins en convertir un. Clovis n'allait pas tarder à être connu. La distinction du temporel face au spirituel était ancrée fortement dans la chrétienté. Ce sont les évêques qui, par nostalgie de l'Empire romain, avec le vœu pieux de le voir renaître, la firent vivre. Comme elle ne pouvait pas gouverner directement, c'est bien la rencontre de deux grands hommes dans notre histoire qui lui donna sa direction pour encore 1500 ans. Et Clovis fut baptisé par Saint-Rémi à Reims. Et après ? Les Bugondes étaient les communistes de cette époque. Leurs soulèvements révolutionnaires furent à chaque fois combattus et vaincus. La descendance spirituelle de l'Empire romain se caractérise le mieux par la Gaule, et c'est encore plus vrai avec le baptême de Clovis. D'ailleurs, il comprit des dissensions internes qui sévirent sur la Gaule, si bien qu'il se concerta avec lui-même, faisant grandir sa vision du monde et avec elle la prise en compte de la catholicité. Il devint une de ces images immortelles pour la France. Petite note de mon cru et observation aussi en fonction de mes lectures, et peut-être insertion, donc je vous prierai, si vous le voulez bien de votre côté, de faire aussi peut-être quelques recherches. Nous avons plus de traits communs, je dirais avec la Russie de ce côté-là, qu'avec les prémices pour remonter un temps plus proche de nous, de la finance internationale héritée, d'un brassage qui prend forme grâce au protestantisme. La France de l'époque est assurément, je le dis, catholique orthodoxe. Et voilà, c'est déjà terminé pour le premier chapitre. La semaine prochaine, je vous publierai le chapitre 2 de ce magnifique livre. J'ai moi d'ailleurs attiré votre attention sur l'effet qu'en introduction, j'ai mentionné que, peut-être malencontreusement, j'avais complètement lu le livre, mais ce n'est pas encore le cas, j'en suis à la moitié. Les 13 premiers chapitres font partie de cette moitié du livre, et l'autre arrivera évidemment plus tard. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, ou une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur mes lectures. Avant de vous laisser, s'il vous plaît, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que YouTube, parfois, me censure. Donc, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu, à le liker pour le faire remonter. Et pourquoi pas aussi, je pense que ça peut avoir un impact à le mettre dans vos favoris, si vraiment, vous pensez y revenir un jour dessus. Voilà, c'était tout. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501